Salut, moi c'est Léa du Carrefour Jeunesse-Emploi. Aujourd'hui, je suis là pour vous parler de lettre de présentation. Dans le fond, une lettre de présentation, c'est ce qui accompagne ton CV quand tu vas remettre ta candidature à l'employeur. Donc, le CV étant comme le squelette de ta candidature, bien, la lettre de présentation, c'est vraiment la chair qui l'enrobe. C'est ce qui va te permettre de te présenter un peu plus personnellement à l'employeur, de susciter son intérêt pour peut-être te convoquer plus tard en entrevue. C'est super important, dans le fond, d'adapter ta lettre de présentation à chaque milieu où tu vas aller porter ta candidature. En faisant ta lettre, dans le fond, tu commences en indiquant la date et la ville. Ensuite, plus bas, tu ajoutes les coordonnées de l'employeur. Donc, son nom, son titre professionnel, son adresse, son numéro de téléphone, puis même son courriel si tu l'as. Ensuite, de ça, tu ajoutes un titre, du genre « candidature au poste de commis en magasin ». Ensuite de ça, dans ton premier paragraphe de développement, tu mentionnes tes compétences, tes connaissances, tes aptitudes, tes formations, tes expériences de travail et de bénévolat en lien avec le type d'emploi pour lequel tu postules. Dans un deuxième paragraphe, tu vas expliquer, dans le fond, pourquoi tu t'intéresses à l'entreprise puis ce qui te pousse à chercher ce type d'emploi-là. Dans le fond, tu essaies un peu de convaincre l'employeur que tu as les compétences puis la personnalité pour faire le travail qui est demandé. Tu conclus en expliquant que tu aimerais, dans le fond, passer une entrevue puis que tu es disponible à partir de maintenant. N'oublie pas de remercier l'employeur pour le temps qu'il a accordé à lire ta candidature. Puis ajoute à ça une petite salutation, tes coordonnées, ton nom, ton adresse, ton numéro de téléphone et aussi ton courriel pour que l'employeur soit facilement capable de te rejoindre. Puis comme c'est la première chose que l'employeur va lire en recevant ta candidature, n'oublie pas de mentionner que ton CV est sur la prochaine page ou en pièce jointe si tu l'envoies par courriel. Si jamais tu as besoin d'aide, n'hésite pas à nous contacter au Carrefour Jeunesse Emploi puis à prendre rendez-vous soit par mission emploi ou par téléphone directement. Merci! Ok, j'ai fini!